Salut tout le monde, c'est SeptimusBlake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons passer en revue cette splendide boîte en carton. Bien entendu, je plaisante. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, voilà la boîte, c'est une très très belle boîte. Alors au début, j'ai reçu cette boîte dans une autre boîte du même type, vous voyez. Il n'y a pas plus de boîte en carton que cette boîte en carton. On regarde tout de suite ce qu'il y a dedans, ça va être plus parlant. Alors, on a cette pièce-là qu'on regardera après. Et on a plein de couches de mousse ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Là-dedans, on a ceci. Il s'agit du Varitec de Roy Fokker. Vous voyez qu'on a plein d'accessoires ici. C'est donc une copie. La boîte qui fait ça s'appelle Valkyrie Factory. C'est un knock-off du VF1S d'Arcadia. Arcadia qui était anciennement Yamato. Donc, c'est à l'échelle 1,60ème. C'est une échelle très approximative. Vous voyez qu'il y a plein de matos ici. Et on a une deuxième couche puisque, ici, on a la super armure. Ce qu'on verra, nous, en fin de revue. Donc, je mets ça de côté pour l'instant. Alors, je dois quand même vous dire que je suis très content de vous présenter ce modèle. Voilà. Je l'ai eu pour mon anniversaire. Ça change des transformers. Oui et non. Puisque, comment dire, c'est ce modèle qui a inspiré un des premiers transformers. Le Jetfire de l'époque. Vous voyez. Donc, ce modèle, on va le sortir. Alors, la mousse, ça protège bien. Mais ça compresse les modèles devant. Là, ça va. C'est plutôt bien découpé. On va le regarder de près. Ne vous inquiétez pas. Donc, là, on a le modèle. Donc, le VF1S. Il s'agit, bien entendu, du Varitec de Roy Fokker. Un personnage emblématique de la première saison de Robotech. Ici, vous voyez qu'on a des blocs de roquettes. Pour les adapter sur les ailes, bien entendu. Très sympa comme matos. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, on a ça qui est super sympa. Je vous montrerai. Ça, c'est pour quand il est en botte. Alors ça, on a des mains très cartoon ici. Qu'on peut adapter assez aisément. La deuxième main. Voilà. Ici, on a... Ça, c'est pour boucher les trous sur les côtés en botte mode. Voilà. Ici, c'est pour boucher le trou qu'il y a au niveau du cou. Et, bien entendu, là, c'est la même pièce, voyez, que pour le siège. Ça vous donne une petite idée, justement, de ce à quoi ça sert. Ici, on a le flingue. Alors, très, très joli. Le flingue, très bien réalisé. Moi, j'avais le Yamato en plus gros modèle à l'époque. Et la chose qu'il y avait en plus sur ce fusil, c'était les petits trous pour mettre la bandoulière. Ce qui était super sympa, d'ailleurs. Vous voyez, c'est vraiment très, très joli. C'est bien fait. Les matériaux utilisés sont vraiment excellents. Donc, pour le transformer en gun, on tire. Et on vient chercher cette partie-là qu'on met ici. Et là, on l'a en mode gun. Sinon, comme ceci, c'est pour le mettre en mode... Voilà. Pour le mettre en mode canon pour aller sous le fighter. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a ici des choses qui ne vont pas nous servir. Ici, on a deux adaptateurs pour le socle. Qui, malheureusement, n'est pas fourni ici. C'est bien dommage. Je trouve que ça manque, en fait. Parce que, voilà. Ça aurait été bien sympa de pouvoir le mettre sur le socle. Parce que les trois configurations de ce modèle sont vraiment super bien réalisées. Donc, c'est un petit peu dommage. Voilà. Au moins, on a les adaptateurs. Ça, c'est cool. Ça, par contre, ce n'est pas un adaptateur. C'est un petit bonus. Je vous montrerai l'utilité, bien entendu. Ici, on a encore des blocs roquettes. Il y en a quatre au total, bien sûr. Puisqu'il y a deux ports par aile. Voilà. S'en part. Et on a également quatre blocs missiles, comme ceci. Comme vous pouvez le constater, c'est super bien chialé. Vous voyez le design. Très, très joli. On peut retirer, vous voyez, le missile dans-dessous. Plutôt cool. J'ai essayé sur les côtés. Je n'y suis pas arrivé. Il faut dire qu'il y a des endroits qui tiennent super bien dans le matos de ce modèle, ainsi que sur le modèle lui-même. Donc, voilà. Il y en a quatre comme ça. On fera tous les petits tests qui vont bien. Et pour finir, on a, bien entendu, la petite figurine de Roy Fokker. Un petit peu bizarrement faite, mais très jolie. ici, en combinaison spatiale. On le remarque grâce à ce qu'il y a dans le dos. Le casque fermé, également. Voilà. Donc, très, très joli. Mine de rien. Voilà, donc, pour la partie Varitech, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la partie armure, on fera ça en fin de revue. Voilà, donc, le joujou. Avant de commencer, juste pour vous donner un aperçu de sa taille, comparé à la Masterpiece 03 Starscream, vous voyez que il est quand même beaucoup plus petit. Ici, on a une inspiration F14, ici, on a le F15. Voilà. C'est pas... C'est pas une échelle de ouf, hein. Comparé à celui-ci, qui est vraiment énorme, pour le coup. Bon, voilà. Ça, c'est fait. Oups. Alors, voyons voir les détails de ce joujou. Alors, déjà, vous voyez que ça, c'est replié à l'intérieur. Normalement, ça doit sortir de cette manière. On va regarder tous les petits détails qui vont bien. On va commencer par le cockpit. Et que c'est super joli. Alors, à savoir que cette chose-là ne se manipule pas comme un transformeur. C'est quand même plus délicat et plus fragile. Ça, c'est pour vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. C'est très détaillé, par contre. Très, très joli. Très classe. Bien entendu, on peut venir positionner le pilote ici. Ça le fait, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, on continue. On voit ici, hein, la tête du bot. Vous voyez toute la déco, là. C'est juste énorme. On a plein de petits détails. C'est super joli. Là, on a les ports, justement, pour les blocs missiles. Vous voyez, ici, on a des parties transparentes. On a bien entendu, hein, les ailes variables. Ça sert aussi à la transformation. Alors, ici, j'ai ça, là. Mais j'ai un peu de jeu, ici, moi. Malheureusement. Et ce qui donne de dessous. Juste une petite chose à vous montrer, quand même. C'est ce système que je kiffe. Alors, on ouvre ici, en fait, si vous voulez, pour rabattre le bloc jambes, quand on le transforme en robot. Et on vient caler ça, ici. Et vous voyez, pour boucher les trous, en fait, vous avez un mécanisme qui ressort automatiquement, ici. Voilà. Voilà. Alors, c'est un système vachement sympa, mais vous voyez que c'est un petit peu galère quand ça ne veut pas se remettre. Mais normalement, ça se remet tout seul. Il faut que là, bien entendu, je suis en train de filmer pour que ça ne le fasse pas. Voilà. Vous voyez, la déco est juste sublime. Ici, la tête de mort sur l'aileron, spécifique au chasseur de Roy Fokker. Sûrement mon personnage favori de la première saison de Robotech, dont je ne suis pas super fan. Je préfère les autres saisons, moi, perso. Trouvant juste mine, mais insupportable. Trouvant également que Rick Hunter a autant de charisme qu'une huître. J'étais donc plus un adepte de Roy Fokker ou de Max Emilia, moi, perso. Voilà. Vraiment très, très joli, très beau knock-off, en tout cas. On a du mal d'imaginer qu'il s'agit d'une copie, ici. Donc, petit gadget supplémentaire, petit détail. On a ici un calibré sur de la figurine. Vous voyez, d'ailleurs, ici, super joli, ça. On a ici la possibilité. Voilà. Pour voir ce petit détail. Je ne vous montrerai que d'un côté. Parce que je ne compte pas le laisser en l'état. Mais vous voyez, c'est super joli. On voit la turbine, ici. Comme on pouvait le voir dans le dessin animé. Trop bien. Par contre, pas évident du tout à enlever. Ensuite, on a les trains d'atterrissage. Donc, ici, on va ouvrir là et tirer là. Et donc, on va sortir ce train-là. Sachant que ce genre de trappe-là, il faut appuyer un peu dessus en même temps. Ici, il faut ouvrir cette partie. Vous voyez, ici, il faut ouvrir également de ce côté. Également, ici. De l'autre côté. Ici. Voilà. Idem. Ici. Voilà. Et après, il faut aller chercher le train d'atterrissage qui est tout au fond. Et là, c'est coton. Voilà. Donc là, les trains d'atterrissage, ici, c'est tendu pour aller les choper. Il faut le savoir. Alors, ici, vous voyez que... Alors, les pneus sont en caoutchouc. Malheureusement, ici, en ce qui me concerne, c'est écrasé à l'intérieur. Ne me demandez pas pourquoi. Après, il s'agit d'un knock-off, bien sûr. Malgré tout, c'est un knock-off qui vaut un certain prix. Donc, ici, moi, j'ai mon pneu qui fonctionne très bien. Par contre, celui-là est vraiment en mauvais état. Comme vous pouvez le constater. Un petit peu dommage. Voilà. Donc, ça tourne, mais... Quelques petits soucis, ici. Donc, voilà. Pour les trains d'atterrissage. Vous voyez qu'ici, devant, là, on a la petite... La petite trappe, vous voyez, pour accrocher aux... Aux élastiques, là, qui sont... Qui vous lancent sur les pistes, là. Les pistes de porte-avions, en général. Donc, là, il ne s'agit pas de porte-avions, mais... Ce sont des vaisseaux. Donc, voilà ce qu'il donne. Avec les trains d'atterrissage déployés. Super sympa. On a aussi, ici, un... Un aérofrein. Voilà. On peut déployer. Mais le problème, c'est que... Ça laisse apparaître le mécanisme qui est à l'intérieur. Donc, on n'est pas au top. Mais on peut le faire. Alors, autre chose qu'on peut installer sur... Ce Varitec. C'est, bien entendu, le canon. Qu'on va venir glisser, ici. Donc, il faut donner un peu de jeu, vous voyez, entre les deux... Ces deux parties-là, qui sont les bras. En tant que faire se peut. Voilà. Et... Voilà le travail. Un petit peu vénère, là, pour le train d'atterrissage, je vous avoue. Il a un peu morflé. Et vous voyez ce que ça donne. Vraiment classe. Super stylé. Ensuite, on peut, bien entendu, installer les blocs roquettes. Et vous voyez qu'ici, il y a une espèce de système de verrou, là. Et donc, il faut, en fait, caler ça, ici. Dans ce sens-là, je vous montre. Ça sera plus par an. Voilà. Donc, j'ai un petit souci. Moi, ils sont vraiment durs, les... Comment dire, les plugs de ces blocs-là, à rentrer à l'intérieur. Mais, vous avez un système de verrouillage. Vous voyez. Il faut le rentrer, comme ceci. Je crois que ce sera un peu plus efficace avec ça. Vous voyez. Hop. Ça se verrouille de cette manière. Je ne vais pas trop insister. Mais, on met ça bien à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez. On appuie. Hop. Et on tourne. Ce qui fait qu'après, ça tient super bien. Donc, même chose de ce côté. Voilà. Alors là, par contre, avec ces missiles-là, ça fonctionne super bien. Contrairement au bloc-roquette. Je ne sais pas pourquoi ils fonctionnent mal. C'est comme ça. Et là, on peut dire que ça a de la gueule. On va laisser tomber le bloc-roquette, si vous voulez bien. Et on va le transformer dans le mode Jarwalk ou gardien. Enfin, voilà. Au choix. On va d'abord rentrer les trains d'atterrissage. Comme ceci. Voilà. Idem ici. Voilà. On va déloger le flingue. On va rabattre ces deux petits ailerons. Ici, on va également rabattre le train d'atterrissage. Comme ceci. On va bien fermer la trappe. On va ici déloger, vous voyez, les jambes qui sont à cet endroit-là. Idem ici. Comme c'est libéré maintenant, on va tirer cet aileron. On va replier, tirer celui-là également. Et on va le replier de cette manière. Idem ici. Ceci fait, on n'a plus qu'à replier ce bloc-là. Mais ici, il faut faire très attention. Il faut pousser. Vous voyez. Pour libérer le double joint. Et venir mettre ça en position. Donc, lui, il a tourné, du coup. Et on remet en place. Voilà. Ceci fait, on va venir s'occuper des jambes. On va donc, ici, tirer cette partie-là. Également ici. Il faut la baisser un petit peu avant de tirer. Voilà. On va tirer également les pieds. Comme ceci. Et on va les ouvrir à fond. Et on va les pencher vers l'avant. Euh, vers l'arrière, pardon. Comme ceci. Voilà. Et on va replier, ici, toute cette partie. Comme ceci. Même chose, ici. On replie comme ceci. Et déjà, on a, ici, le bas de l'appareil. Ensuite, on n'a plus qu'à s'occuper des bras. Alors, les bras, sur le modèle de Yamato, moi, que j'avais à l'époque, étaient le plus gros défaut. Parce que ça tenait sur des joints. Alors, vous voyez que, normalement, ça se loge, ici. Vous voyez. Ça se loge, ici, entre les deux. Donc, ce qu'il faut faire, ici, c'est... Déloger les bras. Faire pencher complètement cette partie-là. Comme ceci. Et... Tirer, comme ceci. Et déloger, en même temps. Vous avez vu. Ce support, là. Qu'on va tirer, au maximum. Et qui va venir se placer, ici. Même chose, de ce côté. Vous voyez que ça se soulève, normalement. On va venir soulever un petit peu le bras. Le faire passer de cette manière. Et soulever, ici, toute cette partie-là. Voilà. Ce qui doit vous donner quelque chose, comme ça. Donc, ceci fait. Voilà. Toujours la même problématique, ici. C'est que ça tient quand ça veut. Ceci fait, on va, ici, écarter cette partie-là. Vous voyez. Des polettes. Également, ici. Alors, effectivement, pour donner plus d'aisance, vous pouvez déloger ce bloc-là. Mais, ce n'est pas très recommandé, finalement. Voilà. On les écarte un petit peu. Et vous voyez ce que je vous disais. Cette partie-là, dans ce mode-là, est censée tenir, ici. Et ce n'est pas forcément le cas. Bref. On peut, maintenant, sortir les mains. Vous voyez comment c'est fait. Hop. Et on va venir pencher ça. Enfin, retourner ça complètement à l'intérieur. Pour venir loger ça de cette manière. Du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Toujours le problème. Et on a terminé la transformation en mode GearWalk. Et voilà le travail. Je kiffe ce mode. J'ai toujours kiffé ce mode. Je le trouve vraiment super bien réalisé. Il claque. Il n'y a pas photo. Franchement, il claque. Très bonne tenue, ici. Après, on ne peut pas l'articuler non plus de folie. Dans ce mode-là, il n'y a pas 15 milliards de choses à faire. Mais, vous voyez ce qu'il donne. C'est juste magnifique. Quoi ? Excellent. Vraiment génial. Il est juste trop beau. Il n'y a pas photo. Alors, bien entendu, on peut venir lui mettre le flingue. Hop. Le problème ici, c'est qu'on n'a pas de verrou, par contre. Ça craint. Ça, ce n'est pas top. Et en plus de ça, ici, la tenue n'est pas terrible. Et bien là, ici, vous voyez que... Je vais vous montrer l'articulation vers les mains. Ils sont super bien articulés, pour le coup. Vous voyez qu'on a un bloc trois doigts ici. On a l'index qui est un petit peu replié. Et on a le pouce qui se met dans cette configuration, si on le souhaite. Vous voyez qu'on a une petite lamelle, un peu comme les Masterpiece Transformers. On en profite pour faire les articulations. Vous voyez, ça se plie au maximum, comme ça. On a une rotation ici. On a ici, également, une rotation au niveau de l'épaule. Comme ceci. Mais il vaut mieux éviter, parce que... Ici, ça reste quand même le défaut majeur de cette pièce. Ça a toujours été... Et en forçant là-dessus, ça risque de créer des problèmes. Voilà. Donc, par contre, le souci qu'il y a ici, c'est toujours le même. Vous voyez que c'est pas super bien verrouillé. Et sinon, on a ces articulations-là. Donc, ici, on le laisse normalement complètement... Comment dire ? Plié vers l'avant. On a ici cette rotation. On peut replier ici. Et on a ici les pieds. Mais c'est vrai que quand on le laisse dans ce mode-là, on joue pas trop des articulations, normalement. Donc, ce que je disais, pour le flingue, on vient le positionner comme ça. On essaie de le caler dans la petite lamelle Masterpiece. Ce qui n'est pas forcément gagné, j'ai envie de vous dire. Comme vous pouvez le constater, c'est un peu galère. Sachant que cette partie-là a tendance à partir. Et que la lamelle, ici, n'est pas au point. Voilà. Mais sinon, ça donne quelque chose comme ça. Très, très joli. Vous voyez ce que ça donne. C'est vraiment super bien détaillé, par contre. C'est très, très, très joli. Très bien fait. Vous voyez ces jambes-là. Juste terrible. Ça fait vraiment des beaux blocs. Ici, on a toujours la bête de déco, vous voyez, un peu sur les bras. C'est excellent. J'aime beaucoup ce bloc-là aussi. Avec, derrière, les propulseurs. Cette partie-là qui se rabat dessus quand il est transformé. Et là, ça s'ouvre. Juste magnifique, en fait. Normalement, ça, c'est un crochet qui sert à la prochaine transformation. Il est vraiment super classe. Je vais juste vous montrer un gadget. Avant de le transformer en battle-oïd. Vous voyez, cette pièce-là qu'on vous donne, c'est pour reconstituer un épisode dans un des premiers. On voit Roy qui vient sauver Rick. Alors ici, autant pour moi, vous avez la possibilité de plier le coude intégralement en vous servant ici de cette partie d'articulation. Vous voyez. Voilà. Donc, séance de rattrapage. Il faut dire que les joints sont tellement durs sur ce modèle. Et ce qui est une bonne nouvelle, finalement, qu'au niveau des articulations, on n'a pas trop envie de forcer. Donc, si vous avez un deuxième modèle de la même boîte, on vient ici et on va tirer la tête. Vous voyez qu'il est tout simplement emboîtée ici. Et on va plier cette partie-là vers l'intérieur, comme ceci. Et on va venir tirer cette partie sur l'autre. Je parle sur l'autre. Et on vient donc installer la cabine de cette manière. Tout d'abord, on replie ça comme ceci. Et on vient plugger. Vous voyez qu'il y a des rails sur les côtés de cette façon. Voilà. Et là, on peut faire... Alors, bien entendu, si on a un autre modèle, parce que là, ça ne ressemble à rien, mais on peut faire comme dans le dessin animé quand Roy vient sauver la vie de Rick et Minmay. Du coup, on va pouvoir le transformer en mode Batloid. On va déjà retirer les missiles. Voilà. Ça sera plus simple. Alors, première chose à faire ici, c'est d'ouvrir cette partie. Vous voyez qu'il y a les deux petites parties qui bouchent les trous, qui sont censées revenir à l'intérieur. Et on va déloquer ici. Vous voyez cette espèce de tringlerie en métal. qui est logée là. Et on va faire basculer toute cette partie en arrière. Et en prenant bien soin de faire pivoter les jambes comme ceci. Vous voyez, complètement. Ici, on remet ça en place. On vient reloquer le genou à cet endroit. Et on vient également mettre les pieds comme ceci. Il faut clipser une fois. On fait la même chose ici. Voilà. Hop. On remet ça droit. On lock. Même chose ici. Voilà. Et donc là, on a déjà les jambes. Et maintenant, on va s'occuper de la partie supérieure. à savoir que... On va d'abord pousser cette partie-là. On va récupérer ici le fameux aérofrein. Ce qui va nous permettre de libérer plus facilement cette partie-là qui est un petit peu dure à déloquer. Et quand je dis un petit peu dure, je suis loin du compte. J'ai envie de vous dire. Alors, il faut ici venir déloquer. C'est parti. Vous voyez. Et venir ensuite pousser. Voilà. Et c'est super méga flippant. La tête m'en tombe. Et on va faire basculer c'est le bouclier thermique. On va venir se loger ici. Vous voyez. De cette manière. Donc cette partie-là, on va venir la faire passer par ici. Voilà. On va venir ici ouvrir cette partie et faire en sorte que les deux petites pièces qui viennent boucher les trous soient au fond. et on va venir loquer ça de cette manière. Et on rabat du coup cette partie-là par-dessus comme ceci. Ceci fait, on va venir loger ces petites parties-là. Vous voyez. Ce que je vous ai montré au début de la revue. Petites parties bonus qui vont venir se loger de cette manière. Et il faut venir les loger vous voyez. Comme ceci. Voilà. On va pouvoir maintenant positionner ça correctement. On fait bien attention toujours à ce que la partie bouclier thermique vienne se loger de la bonne manière. Voilà. Voilà. Ici, on va faire pivoter la tête comme ceci et on va venir mettre ça en position ici. Avant de tout loquer, on va venir positionner cette pièce-là qui vient juste se poser là. Comme ceci. Et on peut maintenant rabattre la tête complètement. On lui sort les antennes derrière. On a ici ce fameux petit crochet qui vient se loger ici. Et on n'a plus qu'à voilà, ici il faut verrouiller un petit peu. On n'a plus qu'à rabattre les ailes comme ceci. Et on a terminé la transformation. Voici donc le Varitech en mode Batloïd soit en bot mode. Voilà ce qu'il donne de face. excellent de profil superbe ligne et dodo nickel on dirait celui du dessin animé il n'y a pas photo on va le regarder d'un peu plus près tout d'abord la tête excellent vous voyez comment ça renvoie la lumière la visière c'est juste génial les antennes ces petites parties là derrière trop classe magnifique déco avec ici le bouclier thermique on a ces pièces là qui viennent se rajouter pour combler le super trou qu'il y avait ici alors je ne sais pas si c'était déjà dans la version d'Arcadia ou si c'est eux qui ont décidé de mettre ça en place ici on a cette partie là savoir que ici donc du coup avec du fait qu'il y ait ces pièces là ici ça ne vient pas se loger complètement mais juste ce qu'il faut en fait on a vraiment beaucoup de détails sur ce modèle c'est juste génial les jambes alors les jambes se manipulent ici vous voyez à ce niveau là on peut les manipuler ici le mieux étant quand même de laisser cette partie là bien droite et de se servir de cette articulation là vous voyez pour pour faire des gimmicks parce que si vous utilisez cette partie là ça va être bloqué de toute façon derrière et ça va enlever de la stabilité en tout cas vous voyez c'est ici que ça se passe donc on a toujours l'articulation qui sert ici au niveau du genou on a cette partie là vous voyez qui bouge c'est juste trop beau et on a le pied ici alors le pied ne bouge pas sur les côtés par contre on peut le bouger d'avant à l'arrière il y a deux crans ce qui est suffisant en fait il n'y a pas de rotation à la taille ici il tient plutôt bien donc les bras on les a déjà vus ça ne sert à rien que je vous remontre comment ça fonctionne c'est exactement le même système on a ici les épaulettes je ne sais pas trop comment ajuster alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'a pas de notice c'est pour ça que je ne voulais pas montrer d'ailleurs parce qu'il n'y en a pas donc il faut se débrouiller un peu tout seul moi ayant eu le modèle de Yamato à l'époque c'est exactement la même transformation on va regarder tout de suite les bonus qui vont bien on a tout d'abord cette partie là vous voyez on va alors la tête se défait facilement pour tout simplement à cause du système que je vous ai montré tout à l'heure vous savez quand on met la cabine ici on va retirer cette partie là voilà et à la place on va mettre cette partie qui vient donc se loger comme ceci on rabat ça derrière le crochet a tendance à s'enlever ce n'est pas grave on va laisser la tête vers l'avant comme ça et voyez qu'on peut mettre le bonhomme comme ceci ça fait juste trop bien je trouve ça vraiment super kiffant ça c'est un bonus que j'apprécie énormément donc on va l'enlever alors voyez que vous avez la possibilité parce que je sais qu'il existe une version à deux sièges voilà donc c'était déjà monté comme ça pour l'enlever il faut le déloger d'un des deux côtés voilà comme ceci je remets l'ancienne hop voilà alors du coup je ne vous ai pas montré mais forcément ça c'est articulé puisque ça fait partie de la transformation je trouve vraiment cette tête magnifique et autre bonus qu'on a ce sont les mains on a des mains ici version cartoon quoi version anime c'est des mains en caoutchouc on va y mettre le gun dans celle-là voilà voilà et ça s'enlève le plus simplement du monde vous voyez on vient loger celle-ci de cette manière et on peut venir mettre l'autre ici je trouve ça juste trop bien voilà et voilà ce que ça donne avec les mains cartoon c'est juste génial quoi donc si vous l'exposez franchement le mieux c'est de mettre ces mains-là parce que les autres sont bien mais celle-là rendent vraiment mieux surtout si vous voulez lui donner cette posture juste pour vous donner une idée de la taille en bot mode toujours avec la masterpiece Starscream alors celui-là est plus massif forcément puisqu'il fait plus grand quand il est en halte mais vous voyez qu'en bot celui-ci est quand même plus grand c'est assez intéressant par contre celui-là est plus fin quand même je trouve ça assez intéressant finalement comme comparatif voilà sur ce on va passer maintenant à tous les bonus qui forment la super armure voilà donc tous les éléments bonus par quoi on commence alors on va commencer par le plus gros cette partie qui est juste fabuleuse en fait alors vous voyez le niveau de détail c'est juste impressionnant on a de nouveau la tête de mort ici c'est juste magnifique en fait on a ici vous voyez les comment dire les les réacteurs qui sont articulés c'est génial vraiment génial ici on a cette partie vous voyez qui fait canon mobile on peut également retirer cette partie-là vous voyez pour mettre une deuxième partie symétrique à l'autre alors par contre pour les emboîter c'est un petit peu galère vous voyez que on peut retirer ce qui doit aller par-dessus voilà pour laisser apparaître tous les missiles chose encore plus intéressante c'est qu'on peut enlever cette espèce de capot là voilà donc on peut enlever cette espèce de capot et vous voyez qu'on voit toute la machinerie en dessous c'est juste magnifique je trouve ça vraiment super classe alors chose qui est très intéressante également c'est un petit plus on vous donne ça vous avez vu tout à l'heure à l'ouverture de la boîte je vous montrerai à quoi ça sert ce sont toutes les parties bonus en mode transparent voilà et on peut venir les positionner ici pour que vous voyez vous puissiez voir en fait à travers comment c'est fait alors je vous montre maintenant parce qu'après une fois que ce sera installé ça va être un peu compliqué mais bon vous pouvez constater que ça donne quand même sympa ensuite on a ces deux parties là qui permettent d'accrocher justement les bonus d'armure aux jambes je vous montre ensuite comment ça s'installe on a ici ce qui s'installe au niveau des bras avec encore une fois des missiles au bout je ne sais pas si ça s'enlève il ne semble pas mais vous voyez c'est encore un système que je n'aime pas ici le système de pince par contre on a pareil un superbe design donc même chose pour le bras bien entendu et ensuite on a les renforts pour les jambes comme ceci c'est vraiment super stylé avec tous les réacteurs là et à l'instar de ce que je vous ai présenté juste avant on peut venir ici défaire cette coque pour venir positionner une coque transparente par dessus et donc on voit tous les détails c'est vraiment sympa voilà donc ce qu'il faut savoir quand même c'est que toutes ces parties bonus c'est super joli vraiment ce qu'il faut savoir c'est que toutes ces parties bonus là on peut les laisser lorsqu'on retransforme la Valkyrie dans les autres modes ensuite on a des missiles et voilà les missiles s'il vous plaît certainement mes préférés ceux qui ressemblent le plus à l'anime superbe donc on les a en double et avec un port unique parce que voilà la taille des trucs quand même donc c'est comme ça que ça doit se présenter sur les ailes on verra ça bien entendu quand on reviendra sur les autres modes du coup on va pouvoir installer tout ça on va commencer par cette partie là vous voyez qu'on va venir glisser en dessous ici on est obligé ici de d'écarter on lève ici vous voyez ça doit venir se loger dans les deux petits creux qu'on a là de chaque côté et pour verrouiller ça pour être sûr que ce soit bien à fond vous avez ces deux petites deux petits picots là qui doivent venir se loger ici donc du coup on fait bien glisser ça en dessous là de cette manière comme ceci et on vient ensuite loger ça sur les côtés de cette manière pour être sûr que ce soit bien en place voilà donc déjà la partie du dos de mise alors bien entendu ensuite on rabat les ailes et là déjà tout de suite c'est déjà un peu plus lourd à porter voilà maintenant les bras alors les bras normalement cette partie là sert à porter le gun quand il est en mode zinc là du coup je ne sais pas si je vais les mettre du bon côté dans le doute je vais mettre ça comme ceci voilà donc du coup ça vient se loger de cette manière avec les missiles apparents au bout comme ceci voilà ensuite on va s'occuper des jambes on va venir loger ces parties là de façon vous voyez comment c'est fait on a le gros crochet qui va venir se loquer en haut le petit crochet en bas et il faut que ces parties là soient vers l'extérieur de la jambe et on vient loger ça comme ceci avec un bon lock même chose de ce côté voilà et ensuite on n'a plus qu'à venir loger ces deux lamelles sur le côté là comme ceci et même chose de ce côté et donc là on a terminé ah je l'ai mal mis celui là je me disais aussi hop voilà c'est là qu'on regrette de ne pas avoir le socle qui va avec il est vraiment magnifique quoi superbe bien sûr on peut replier la partie canon de cette manière ce qui fait encore plus top là il est massif là il est vraiment massif il donne la sensation d'avoir quelques parties métalliques à l'intérieur quand même parce que de base il est un peu lourd vous voyez il tient bien en place il a une super dégaine cette figurine il faut être vraiment très très vivante vraiment très sympa avec toutes ces parties d'armure dessus juste trop génial voilà donc on va pouvoir maintenant le retransformer en mode jarwalk je vais enlever cette main là pour ne pas être gêné par l'arme donc pour vous montrer ce qu'il donne avec l'armure en mode jarwalk on ne va rien enlever on va venir retirer cette partie là voilà voilà et on va déloquer les jambes et là normalement ces deux parties là vous voyez comment elles se logent finalement ces deux parties là vont s'enlever voilà on va replier les antennes de la tête devant et faire passer la tête en dessous comme ceci on la fait pivoter vers l'avant voilà ici on va lever et faire passer le bouclier thermique en dessous ici il faut veiller à ce que le crochet revienne dans sa position initiale puisque on va pouvoir mettre ici remettre ici toute cette partie là en place et on pousse c'est plus facile à reloquer en fait qu'à défaire on remet tout en position ici on vient bien appuyer ici pour remettre cette partie là en place super important ça voilà on veille à ce que tout soit bien ouvert ici et on va venir remettre les jambes en place savoir que ici bien entendu il faut de nouveau déloquer les genoux et les pieds une fois voilà on vient bien plier ici comme ça et on vient rabattre le tout ici et vous voyez que la tringlerie va venir se réinstaller à cet endroit là et on vient ici verrouiller on n'a plus qu'à rappuyer la tête ici rabattre les antennes vers le haut ça ça a toujours du mal à se loquer ici on se retrouve ici avec quelque chose d'assez énorme alors pour que ce soit mieux on va remettre bien entendu le pilote comme celui-ci voilà et à la place de ça on va mettre l'autre pour que ce soit symétrique voilà et voilà le travail c'est vraiment excellent magnifique je trouve vraiment cette représentation superbe très très bien réussi on a des bons joints ici heureusement il faut le savoir mais heureusement qu'on a des bons joints ici parce que ça fait quand même du poids alors autre chose qu'on a bien entendu avec ceux-ci c'est les fameux gros missiles alors les fameux gros missiles vous voyez qu'ils s'enlèvent c'est pas mal non plus voilà alors finalement je me dis heureusement qu'ils peuvent bouger ces missiles qui sont amovibles parce que c'est un petit peu complexe à mettre en place on se demande quand même lequel des voilà ce que ça donne c'est plutôt pas mal ces missiles là ont vraiment de la gueule de ouf donc même chose ici voilà le travail une fois qu'on a mis tous les bonus sur le mode Guardian ou Jarwalk génial magnifique tous les détails ils sont quoi et puis il tient bien de bout surtout ça en fait les joints sont tellement bons là dessus on a vraiment ici une représentation fidèle un bon knockoff en même temps il n'a pas énormément de défauts il a les défauts inhérents au modèle d'origine comme ça par exemple vous voyez mais sinon pour le reste rien à dire superbe excellent bah du coup maintenant on va pour terminer le remettre en mode chasseur sauf que le mode chasseur est un petit peu modifié pour garder le matos pas énormément comme ça je le remettrai à la fin déjà il faut enlever ça 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 tient super bien à l'intérieur par contre donc on va le remettre dans sa configuration de la chez les bonnes limines et on va remettre ça en position comme ceci voilà même chose pour celle-ci on met ça en position voilà et donc on va tout d'abord ici lever pour rabattre la main à l'intérieur et pour ça en fait il faut pousser un max ici pour faire apparaître la partie noire qui doit venir ici comme ceci et on vient reloquer idem de ce côté ça c'est une bonne chose de fait ensuite on va s'occuper des bras alors on va c'est pas grave ça tombe c'est pas grave on va ici tirer le bras et venir le mettre comme ceci et il faut le rabattre complètement à l'intérieur mais c'est pas chose facile bon voilà et il s'avère que je l'avais mis dans la bonne position ce qu'il faut faire maintenant c'est rabattre tout ça comme dans cette configuration mais vous voyez qu'en faisant passer le bras du coup la tringlerie s'est délogée même chose ici là c'est vraiment pas évident il faut le savoir ce qui est gênant ici c'est que la partie là n'aille pas jusqu'au bout on vient mettre l'arme ici entre les deux voilà c'est loqué et maintenant on n'a plus qu'à rabattre les jambes et pour ce faire il faut ici d'abord bien remettre ça en place et venir cliquer à l'intérieur on remet la jambe dans cette configuration et on la clipse vers l'intérieur également et on vient ici pas loquer complètement parce que en fait dans ce mode là il faut venir juste plier ici et rentrer ça de cette manière voilà pour ce côté et on va faire la même chose ici hop on rentre à l'intérieur et là du coup l'arme est partie enfin je vous disais c'est pas un transformeur ça se manie c'est plus délicat à manier mais vraiment voilà ici on va faire la même chose voilà on le clipse et on le rabat ici sachant que là idem ça vient se loquer ici voilà on l'a ici donc en jet mode on voit ça tient sur les trains d'atterrissage sans toucher vous voyez c'est vraiment juste 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 mais ça le fait il n'y a pas de soucis ce qui veut dire que c'est plutôt bien chiadé en tout cas ce qui est super bien chiadé c'est ce fameux mode armure là que je trouve vraiment excellent vous voyez toutes ces décos là juste fabuleux en fait excellent vraiment alors j'aime énormément ce modèle je trouve qu'il est super bien réalisé par contre effectivement on est vraiment dans la figurine ici ça ne se manipule pas comme un transformeur je leur dis c'est beaucoup plus délicat il faut être encore plus patient sur tout ça ce qui normalement n'est pas ma qualité première mais ça donne vraiment super classe tout tient bien il n'y a pas de soucis il n'y a que quelques petits voyez ces petits capuchons là sur l'armure c'est parti là mais sinon pour le reste tout est nickel impeccable là il fait vraiment massif pour le coup écoutez je suis bien content qu'on ait terminé cette revue parce que mine de rien c'était du boulot c'est très délicat à manipuler c'est pas un transformeur je leur dis mais voilà en tout cas c'est un superbe knock-off j'ai même du mal à croire que c'est un knock-off parce qu'il y a de la qualité alors il y a quelques petits défauts mais vraiment des petits défauts mais la qualité est au rendez-vous tant par la déco les joints enfin tout y est vraiment c'est assez surprenant d'ailleurs alors après voilà il vaut le prix que je l'ai payé finalement pour un knock-off bon mais c'est vrai que les modèles originaux valent encore plus cher surtout à l'heure actuelle en tout cas si vous êtes fan de Robotech Macross je vous conseille fortement ces knock-off qui sont de très très bonne facture en tout cas moi sur mon modèle que j'ai j'ai pas grand chose à lui reprocher après comme je vous l'expliquais manipuler ce genre de choses demande du temps et de la patience voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous merci de mettre un pouce en l'air merci de partager mes vidéos c'est cool ça me fait de la pub pour les nouveaux n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists en attendant je vous donne rendez-vous à très très vite portez-vous bien et à la prochaine allez bye bye merci merci Sous-titrage ST' 501